MUSIQUE Bonjour à tous, voici votre horoscope pour ce mois de novembre. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, et puis j'ai quelques petites choses à vous dire avant de passer aux choses sérieuses. D'abord donc nous avons maintenant une page Facebook qui s'appelle C'est l'Astro. Ensuite vous pouvez avoir des consultations avec Zoé et avec moi, vous pouvez aussi soutenir notre chaîne sur Tipeee. Enfin bon n'oubliez pas le live du mardi, et qu'est-ce que j'oublie, moi je ne sais plus. Les réseaux sociaux ! Ah oui, Instagram et Twitter mais vous les connaissez déjà, n'est-ce pas ? MUSIQUE Cancer et ascendant Cancer dans votre horoscope du mois de novembre, nous avons bien entendu la domination du Scorpion, c'est le signe du mois, en tout cas jusqu'au 22h-16h où le Soleil rentrera alors en Sagittaire. Mais pour l'instant, il est chez votre ami Scorpion et c'est, je ne dis pas un must, mais presque, parce que d'abord il vous valorise, il est dans secteur 5 et vraiment le secteur où on a le sentiment d'exister, c'est de compter aux yeux des autres, on sait se mettre en avant avec un Soleil en 5, on sait le faire de manière à ce que les autres vous remarquent et vous fassent des compliments sur la qualité de votre travail, sur votre physique, sur tout ce que vous voulez. Mais vous avez besoin de vous nourrir de regards positifs, de regards admiratifs même, peut-être parce que l'enfant qui est en vous en a besoin, vous savez, il ne faut pas le négliger, l'enfant qui est en vous, il réclame de l'attention, il réclame ce qu'il a eu quand vous étiez petit, ou ce qu'il n'a pas eu aussi. Donc bon cela dit c'est une période aussi où vous pouvez reconstruire, vous pouvez renouer des liens avec le Scorpion, vous savez ça symbolique c'est quand même mort-renaissance, puisque c'est la mort symbolique de la nature et sa renaissance future. Donc vous pouvez vous dire que vous allez très certainement, et d'ailleurs l'année à venir va être importante pour vous, avec Jupiter qui va s'opposer, vous allez faire des rencontres, il va y avoir vraiment des événements. Après le 22, donc le soleil sera en Sagittaire, bon c'est un signe de feu, donc vous serez certainement obligé de mettre un petit peu le turbo, parce que c'est votre secteur du travail, le Sagittaire, et que donc bon il faudra travailler plus pour gagner plus, comme disait l'autre, et en plus de ça, vous le Cancer qui est rarement à l'heure, je dois dire que tous les cancers que je connais n'ont pas vraiment de notion de l'heure, et bien là vous serez obligé, avec le soleil en Sagittaire, et puis il y aura d'autres planètes qui vont s'y promener, vous serez quand même obligé de faire attention à vos horaires, parce que sinon vous auriez des problèmes. MUSIQUE En ce qui concerne Mercure qui gère donc votre quotidien, vos rapports avec les personnes avec qui vous travaillez, ou que vous côtoyez dans la vie quotidienne, donc Mercure est en Scorpion, bien placé, mais elle est rétrograde jusqu'au 20. Donc très certainement vous attendez quelque chose d'agréable, ou vous avez prévu quelque chose d'agréable, et vous êtes impatient, ou alors vous attendez un rendez-vous qui pourrait être positif pour la suite de votre travail tout simplement, et bon ça ne vient pas, vous n'avez pas de nouvelles, ou alors vous avez acheté quelque chose et le colis n'arrive pas. Vous voyez, les rétrogradations de Mercure c'est souvent sur des détails qui d'habitude, je veux dire, roulent tout seul. Donc bon, ne vous énervez pas, c'est tout ce que je peux vous conseiller, parce que c'est vrai que avec Mercure en Scorpion rétrograde, vous pourriez vous énerver un petit peu, mais comment ça se fait, moi je j'ai payé, ou moi je ceci, et on ne me considère pas, on ne fait pas ce qu'on doit faire. Ça s'arrangera après le 20, quand Mercure reprendra sa marche directe, surtout si vous êtes du 2e décan, parce qu'en fait elle va stationner, elle va s'arrêter carrément, et donc c'est vrai que vous aurez l'impression que rien ne bouge. Mais bon, après le 20, ça va bouger, donc gardez votre calme, n'accusez pas les autres de vouloir vous ennuyer, ou de faire exprès, de ne pas vous donner ce que vous attendez, ou de ne pas vous dire ce que vous avez envie qu'on vous dise. Vous, si jamais il y a un sujet qui fait problème, et bien vous l'abordez, vous l'abordez en prenant des précautions, tant que Mercure sera rétrograde. Une fois qu'elle ne sera plus rétrograde, il n'y a pas à prendre la moindre précaution, tout se passera bien. MUSIQUE Vénus maintenant, Vénus qui gère vos amours, votre amour propre, et tout ce que vous aimez dans la vie, tout ce qu'il y a de bon dans l'existence. Et alors justement elle est dans un signe, comment dire, le Sagittaire, qui est un signe de profit, qui aime profiter des bonnes choses, qui aime bien manger, bien boire, bien... voilà. Donc c'est votre secteur du quotidien. Alors qu'est-ce que ça peut donner une Vénus dans un secteur du quotidien, du travail, de la forme, etc. Bon ben d'abord peut-être que vous serez en meilleure forme avec Vénus, ça va vous protéger des microbes, on peut penser ça, ou que vous allez être bien soigné si vous avez quelques petits problèmes de santé, ben vous profiterez d'un bon traitement. Maintenant vos amours quand même, elles seront un petit peu mises au second plan, parce que vous aurez des détails pratiques à régler très certainement, mais moi ce que je vous conseille c'est quand même d'exprimer vos sentiments, mais de manière, comment dire, vous voyez délicate, par petites touches, essayez d'être attentif, vous voyez, au petit rituel du quotidien, à tout ce qui crée des liens dans un couple et qu'on ne voit pas, parce que les habitudes, bon finalement on fait les choses de manière automatique, mais on dit que c'est ça qui... que c'est pas bon pour le couple, mais c'est pas bon si on s'endort, et si on ne fait plus attention à l'autre. Mais les habitudes, c'est aussi un sacré ciment pour le couple. Donc là, avec cette Vénus du Sagittaire, vous allez les valoriser, tout simplement, et peut-être même les renforcer si possible. Il y a un très bel aspect qui va se produire, entre... une rencontre entre Vénus et Jupiter, qui n'a lieu qu'une fois tous les 12 ans dans ce signe, et comme c'est votre secteur du travail, de la forme, je pense que vous pourriez être très content, soit parce que vous obtiendrez un travail, un poste que vous visiez, soit parce que votre santé, ça va s'améliorer considérablement. MUSIQUE On va terminer avec Mars et vos activités, votre forme, dont on a vu qu'il fallait en prendre soin, surtout avec les planètes en Sagittaire. Mais Mars est en Balance, et donc il est, la planète est en carré, est en aspect dynamique avec vous, et vous pourriez attraper un petit virus, avoir de la fièvre, avoir mal quelque part, souvent avec Mars, on se coupe, on se brûle, on se fait des... vous voyez, des trucs, bon, qui sont absolument pas grave, mais ça fait mal pendant 2-3 jours, ça vous empêche parfois d'utiliser une main ou un pied, enfin bref, vous risquez... parce que ça peut... vous pouvez avoir une colère soudaine avec Mars, comme ça, et puis comme la culpabilité s'en mêle, eh bien après la colère, vous vous faites mal pour vous punir. Bon, là c'est vraiment des choses très inconscientes, dont on ne se rend pas toujours compte. Alors bon, comment vivre bien cette dissonance de Mars? Il faut être dans l'activité malgré tout, et en essayant de ne pas exagérer, de ne pas trop en faire, de prendre des précautions comme je vous disais tout à l'heure, avec les planètes du Sagittaire. Bon, c'est... Tant qu'elle sera en balance, mais elle va changer de signe. Le 19, elle va passer par le Scorpion, et donc elle sera en bon aspect avec vous, et en même temps elle va activer Uranus, qui est elle aussi en bon aspect avec vous. Donc si vous êtes du premier décan surtout, eh bien il va y avoir quelque chose qui va s'accélérer. vous allez gagner du terrain pour un projet que vous êtes en train de construire peut-être, parce que Mars a un côté constructeur. Vraiment il y a des choses qui démarrent souvent, et là avec cet aspect Mars Uranus, ça peut démarrer sur les chapeaux de roue. On se retrouve pour une nouvelle vidéo au mois de décembre, avec plein d'autres vidéos que vous allez avoir pour 2020. N'oubliez pas la vidéo de la semaine quand même, et puis d'acheter vos prévisions pour 2020. Vous pouvez également aller sur rtlastro, rtl.fr, ou sur le Figaro TV Magazine, ou encore vous pouvez appeler le 32 10. A très vite ! Sous-titrage ST' 501